Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau daily vlog, ce summer vlog. Comme vous pouvez le voir dans le titre, je suis tata, enfin ça y est, ma soeur a accouché, je suis trop contente. Donc aujourd'hui le petit programme, mes parents débarquent, Patrick débarque, mais ils font juste l'aller-retour. Donc c'est une fille, une petite fille incroyablement mignonne, je vais pouvoir lui faire la même coupe de cheveux que moi du coup, avec plein de petites couettes. Elle a plus d'ongles que moi, c'est vraiment injuste, vraiment la vie est injuste, plein d'ateliers créatifs en perspective, vraiment je sens que je vais lui apprendre tellement de conneries. Je pense que je vais être tata connerie, ma soeur a fait garder sa fille à littéralement une minute de chez moi, du coup je sens que ça va être très très drôle. Donc écoutez, ravie de cette nouvelle, donc je vais aller voir ma soeur aujourd'hui et la petite à l'hôpital. Je vous emmène pas avec moi à l'hôpital parce que voilà, c'est privé. Et voilà, petite journée sympathique, faut que j'aille chercher aussi des affaires chez mes amis, qui sont les parpillés à gauche, à droite, c'est ceux qui m'ont ramené des trucs d'Athènes. Donc j'ai des plantes à récupérer, des habits, etc. Donc pas mal de petites routes à faire aujourd'hui. Comme c'est la naissance, il y a beaucoup de gens qui achètent des cadeaux, etc. Enfin ma soeur a fait une liste. Tout a été acheté je crois, mais moi j'ai pas d'argent. Genre vraiment c'est un budget pour moi. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Alors la solution que j'ai trouvée, c'était de faire le cadeau moi-même. Et je pense que ça peut être plutôt pas mal. Donc j'ai prévu de faire deux cadeaux moi-même, dont un moi-même, le deuxième il va être horrible à faire. C'est un bavoir avec le prénom de sa fille sur le bavoir. Alors j'ai pris un bavoir bleu, bleu roi, comme je vous ai montré la dernière fois. Sauf que mes amis m'ont dit que ça faisait vraiment Donald. Que je sais pas si je vais me le faire échanger et prendre du blanc. Parce que vraiment les autres couleurs étaient pas terribles. Genre c'était soit rose, soit bleu ciel, soit... c'était vraiment pas ouf. Et je pensais écrire ça en violet ou en bleu, ou je sais pas. Mais écrire... enfin je sais pas comment je vais faire. Mais c'est vrai qu'ils m'ont dit que ça faisait très Donald. Et quand j'ai mis le bavoir près de Donald, je me suis dit Ah ouais c'est vraiment exactement la même couleur, c'est pour ça que j'ai aimé ça. Du coup je pense que j'allais me le faire échanger, prendre un blanc. Et écrire le prénom d'une autre couleur, je sais pas encore. Je sais même pas comment je vais faire ça. Honnêtement, je n'ai jamais cousu, je n'ai jamais brodé. Je sens que ça va être un carnage. Mais on va essayer quand même. Et le deuxième, c'est quelque chose en poterie. Donc j'ai déjà acheté l'argile à Action. C'est un panda. Avec le prénom, la taille, le poids inscrit dessus. Je sais pas comment je vais réaliser ça. Mais je pense qu'un panda, t'as vu c'est facile. C'est rond, tu te démerdes, tu vois, tu fais une petite tête. Voilà, après tu... Est-ce que je le peins vraiment en noir et blanc ou est-ce que je fais tout en blanc ? Je sais pas comment je vais faire ça. Mais en tout cas ça va être un sacré travail. Je sais pas quand est-ce qu'on va s'y mettre. Parce qu'aujourd'hui, je peux pas, j'ai plein de choses... Enfin je dois courir un peu partout. Voilà, écoutez, ça va être une sacrée journée. Je sens qu'on va s'amuser, en plus on est mercredi. Les gosses sont de sortie. J'allais voir ma soeur, elle est à Paris. Donc faut y aller. Heureusement que mes parents viennent me chercher. Donc bah écoutez, let's go pour cette journée. Je suis tellement contente, tellement heureuse. Cancer ascendant Lyon. Alors là, l'eau et le feu dans une seule personne. Je sais pas ce que ça va donner. Mais c'est un cancer. Les deuxièmes meilleurs signes astrologiques. Les premiers, c'est les poissons. Je suis désolée, bad bitch. Voilà, au bout d'un moment, les pires c'est les gémeaux et les taureaux. Il y en a plein dans les commentaires qui me disent après « Non mais moi je suis un gentil gémeau ». Ça me fait trop rire. Il n'y a pas de gentil gémeau. Non, je déconne. C'est que du second degré s'il vous plaît. Du second degré, second degré. L'élan premier degré s'il vous plaît, arrêtez de prendre la mouche. L'appartement c'est un messe. Voilà, très clairement, je ne m'en sors plus. Le salon ça va, mais l'entrée... Ouais, non, j'y arrive pas. Mon bureau c'est une catastrophe. Donc il est 11h et quelques. Je vais peut-être commencer un petit peu à faire du montage viteuf. Préparer la vidéo de ce soir parce que je ne l'ai toujours pas préparé, bien évidemment. Petit spoil sur la vidéo décoration Chine que je vais bientôt faire. J'ai reçu ça. J'adore, c'est trop bien. En fait, c'est des clips. Vous savez, pour refermer les sachets là. Je trouve ça excellent. Et du coup, j'ai aussi reçu un magnifique bol. Il est super beau. Franchement, j'adore. C'est super beau. Et le must du must. J'ai eu des magnètes. Fruits. Regardez quand ils sont trop memes. J'aime trop la pasta avec la face. Même l'ananas est trop memes. Voilà, je suis ravie. La tenue du jour, c'est une petite robe qui vient de chez Chine, je crois. Elle est trop belle. Trop jolie. Des petites marguerites jaunes. Enfin voilà, je pense que... Il n'y a rien d'autre à dire. C'est parti, je vais voir un de mes amis pour récupérer mes affaires. Il y a des plantes, il y a des t-shirts, il y a des pulls, il y a un petit peu de tout. Donc j'en profite pendant qu'il est en télétravail. Comme ça, je peux aller le récupérer tranquillement sans trop le déranger non plus. Bon du coup, je suis allée chercher mes affaires. Donc il y avait mes gilets, etc. Et regarder la plante. Elle a réussi à suivre. Franchement, j'ai donné la plante que j'aimais le moins à mon pote. Puisque je savais que ça allait être un carnage. Finalement, bon, il l'a trop arrosé. Bien évidemment, j'aurais à se noyer dans son cache-pot. Donc franchement, ça va. Je m'attendais à pire. Mais elle est trop contente. En tout cas, elle est en bonne santé. Il n'y a pas de maladie apparente. Enfin, tout est bien. Franchement, je m'attendais vraiment à pire. Donc ça, c'est cool. Je vais la remporter parce qu'il y a vraiment trop d'eau à l'intérieur. Écoutez, je suis trop contente. Donc, on va pouvoir repartir à la maison. Je suis vraiment ravie. Je suis à côté de la Cerise Zé. Ceriseré. Je ne sais plus comment on dit. Je ne sais pas si je vais vite faire un tour. Peut-être à Action. Il y a peut-être enfin mon album photo. J'en peux plus de cet album photo. Je ne le trouve pas. Donc, je vais peut-être passer à la Cerise Zé. Pour voir s'il y a mon album photo à Action. Ce magasin a un peu comme un gigantesque la foire fou. Je me dis peut-être là, je pourrais trouver un album photo. Enfin, bon, c'est un peu la galère. Et là, il est 12h37. Mes parents arrivent dans 3 heures. Je ne sais pas ce que je fais. Du coup, je vais au Maxi Bazar en premier temps. Du coup, c'est gigantesque comme ça. Il y a un étage. Et du coup, il y a des belles lampes. Je sais qu'il aime bien mon pote ce genre de lampes. Donc, je vais les prendre en photo au cas où. Parce qu'il y a vraiment des jolies lampes ici à chaque fois. Je trouve toujours mon bonheur. Même celle-là, elle est jolie. Atmosphère 1. Ah, elle se tient comme ça. Ok. Et celle-là aussi, c'est celle que j'avais vue à... Putain, je ne sais plus. À Socomani. Mais il n'y a pas le prix. Du coup, il y a des albums photo. Mais comme tous les albums photo, en fait, c'est des trucs pour mettre les photos. Ce qui est logique. Mais moi, j'aimerais un truc genre craft. Ils font quand même des jolies tasses. Je trouve ça trop beau. Même celle-là, elle est trop belle. Elle est trop jolie. La bleue aussi. Non, c'est sympa. Ah, mais je n'avais pas vu. C'est en train de construire ça. Putain, c'est ouf. Je vois tout ça, en fait. Le nouveau magasin. Donc là, je suis à Animalis. Et j'avais pris ça pour Dindo. Il est vachement bien. Je tenais 50 euros le panier. Et franchement, c'est génial. Genre, elle kiffe. On lui offre un truc comme ça, elle kiffe. Et je regardais aussi les fontaines à eau. Parce que la sienne, elle est éclatée au sol. Et qu'il est jaloux aussi de ma fontaine à eau pour prince. Je trouve qu'il y a celle-là qui est plutôt pas mal. Parce qu'en fait, Dindouille, elle renverse tout. Là, il y a une fontaine et ça fait vraiment effet fontaine. Et ça a 30 euros. Donc franchement, c'est pas très cher. Je suis extrêmement contente parce que j'ai trouvé l'album photo. Il y avait plusieurs. Du coup, j'ai pris le bleu violet. Et j'ai trouvé aussi des petits trucs pour coudre. J'espère qu'il y en aura assez. Bon, je viens de rentrer. Je suis en train de dégoûter ma plante qui a été noyée. Je chiale. J'ai trouvé plein de choses à l'action. L'action était vraiment top. Donc, je ferai un petit haul bientôt. Mais en attendant, je vais manger. Parce que là, je n'en peux plus. J'avais fait des pâtes à la carbonara hier. Enfin, c'est des pâtes complètes. J'avoue, je ne suis pas très fan des pâtes complètes. Ce n'est pas quelque chose que j'aime. Mais bon, c'est bon pour la santé. J'essaie de tout manger là. Et je vais le faire chauffer au micro-ondes. Oh mon Dieu ! Ce doux bruit. Vraiment, c'est un truc doux. Avant, je le faisais à la poêle. Et ça collait. C'était chiant. Et là... Oh là, c'est magique. Donc pour ce midi, je vais boire du Mighty. Pour boire du Mighty, c'est très simple. Il y a une règle à respecter, c'est de prendre du Mighty et un verre piscine comme celui-ci. Je ne peux pas boire du Mighty dans un verre lambda. Non, c'est dans un verre piscine. Je vous apprends quelque chose. C'est moi qui ai apprécié cette règle. Ce n'était pas à reproduire. Mais je vous jure, ça fait vraiment une petite vibe. Ça fait une petite vibe en mode... Vous voyez ou pas ? Ça m'a manqué. Vous n'avez plus beaucoup de batterie. Je vais préparer pour ma sainte de saucisson. Je ne sais pas si elle n'a plus à manger. J'ai pris le meilleur saucisson du coup, celui-ci. Et on va en découper et en mettre dans du papier aluminium. Parce que je ne pense pas que je puisse ramener ça. C'est un bordel sur la tête. C'est un bordel. Maintenant, je suis en train de péter un câble. En fait, il faut que je vous attende pour ranger. Parce que j'aime bien faire une vidéo. Parce que j'aime bien faire ça en vidéo. C'est des vibes que j'aime bien. Genre rangement de cuisine, organisation de cuisine. J'adore en regarder. J'adore en faire. C'est une passion. Du coup, je vous attends. Parce que je ne peux pas le faire aujourd'hui. Parce que mes parents débarquent. Je ne peux pas le faire demain. Parce que j'ai des trucs de prévu. Vendredi, ce n'est pas possible. Parce que je dois préparer des cadeaux pour ma sœur. Sainte-dix, je ne sais pas ce que je fais encore. Mais dimanche, c'est une grosse journée de travaux. Et aussi, j'ai une crémaillère. Enfin bref, c'est un gros bordel dimanche. Donc cette semaine, c'est un bordel. Donc je ne peux pas. Je suis en stand-by pendant au moins 5 jours. Donc je suis ravie. J'espère qu'il me ramène des pêches. Je vous ai montré sur Instagram toute sa récolte. Putain, c'est un truc de ouf. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai reçu d'Amazon. Parce que j'ai fait les print-day. Et du coup, j'en ai profité pour acheter du café. Parce que c'est vrai que moi, j'achète toujours le café en promotion à Carrefour. Mais là, il n'y a pas de promotion. Je suis en train de briller. À quel moment ils ne me mettent pas de promotion ? Ça fait un an qu'ils n'ont pas fait les promotions de leur espresso 2 plus 1 gratuit. Le print, c'est 2 plus 1 gratuit. Du coup, moi, j'achète... J'achète au moins 100 euros de café. Sans vous mentir. Comme ça, j'en ai pour plus d'un an. Genre là, j'ai encore un tout petit stock de ce que j'avais il y a un an. Donc là, j'en ai acheté des petites capsules. Il ne faut pas que j'oublie. Si vous voyez des promotions à Carrefour sur leur espresso 2 plus 1 gratuit, envoyez-moi un DM. On fait partout en Carrefour depuis très longtemps. Tout m'a dit que ça va augmenter les prix. Donc je n'y vais pas trop. Pour tout ce que j'ai commandé sur Amazon, il y avait une promo en 20 x 10. Ça fait 200 capsules de tous les goûts. Donc ça, je n'ai jamais testé les Onyx, les machins, etc. Je n'ai jamais testé. Je crois que c'était 30 euros les 200. Donc c'est vraiment pas cher. C'est pour ça que j'en ai profité. Et là, je crois qu'il y en a 120 là-dedans. Je ne suis pas sûre. Mais c'est des Lores Poso. C'est ceux que je prends à chaque fois. Les Delicioso, le numéro 5. Donc assez contente. Ça, ça m'a coûté... C'était 20 euros. Je ne suis pas sûre. Il y en a 120, je crois. Ou quoi, 120 ? Là, j'ai pris ça. Franchement, ça valait vachement le coup. Il y avait plein de promos et tout sur les cafés. Donc vraiment, j'étais trop contente. Il y avait aussi des promos sur le make-up. Donc il y avait le Fit Me à 4 euros et quelques. Donc je l'ai pris. Donc voilà pour mes petits achats Amazon. Ça arrivait assez rapidement en plus. Mais j'ai le droit de tester. Je pense que je vais me faire un café là parce que je suis en train de décéder. Je suis en train de m'endormir. Je n'en peux plus. Je ne dors pas la nuit. Vraiment, c'est une catastrophe. Prince, il n'arrête pas de miauler la nuit. C'est fou. Genre à 7h, il miaule. Et il est toujours dans le décalage horaire. Je vais peut-être goûter ça. Ça me tente beaucoup. Faites, j'adore le packaging. Le Papua New Guinea Origin Collection. J'adore. On va tester ça pour l'espresso. J'avais acheté ça. C'est trop mignon. J'adore la petite tasse. Au moins, mon père, il pouvait boire un petit café là-dedans. Et donc, hop, 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 le numéro 7. La dernière fois, j'ai fait le descaling. Et en fait, c'est toujours allumé. Et j'ai peur que ça se bloque. J'ai essayé avec le vinaigre après. J'ai réessayé. Vraiment, j'ai galéré. Et c'est toujours allumé. Et je ne sais toujours pas comment faire parce que ça reste allumé. Un sucre parce que je n'arrive pas à faire sans sucre. Et voilà, mon petit café. Trop contente. On va se poser dans le canapé le temps que mes parents arrivent. Et on va essayer de ne pas trop dormir parce qu'en ce moment, je fais tout le temps des siestes. Il faut que je me recoiffe aussi. Je vais me recoiffer parce que je sais que je vais oublier. Et je vais arriver avec cette dégaine. Alors, on va faire un petit tuto coiffure. Pour avoir deux couettes, qu'est-ce qu'il faut ? Deux élastiques, bien évidemment. Ensuite, vous prenez votre raie. Vous la mettez bien droite. Vous mettez votre doigt à la fin de votre raie. Vous mettez un autre doigt là. Vous faites la perpendiculaire. Donc Pythagore, vous connaissez. C'est la seule chose qui m'a été utile dans ma vie. C'est d'apprendre Pythagore et Thalès. Fais l'hypoténuse. Parce que A au carré plus B au carré est égal à C de je ne sais pas quoi. Tu brosses comme ça avec tes magnifiques doigts. Tu ne fais pas en fait toute la... Enfin, je pense que vous allez gâter. Au bout d'un moment, ma mère me faisait cette coupe-là quand j'étais gamine. J'ai toujours eu cette coupe-là. Ou sinon, j'avais qu'une houppette. Et ça n'a pas changé. Je fais toujours la même chose. Quand j'ai les cheveux gras comme ça, avec de la flemme de me laver ou voilà. Je n'avais même pas de shampoing sec. Je n'ai rien, c'est la dèche. Donc, on fait avec ce qu'on a. Sinon, on peut faire un truc comme ça. Mais c'est extrêmement ridicule. Voilà. Ça marche sur les cheveux courts, mais pas sur les cheveux longs comme moi. Et après, on tire en espérant que ça fasse un truc joli. Ça vous fait une petite coupe de cheveux assez rapide, non ? Donc pareil, on met le doigt. On met le doigt là. On fait Pythagore. Voilà. La perpendiculaire de je ne sais pas quoi. L'hypoténuse de mes couilles. Ensuite, on brosse avec ses doigts. Voilà. Parfait. Pensez toujours hypoténuse. C'est très important. Et voilà. Ce n'est pas si compliqué. Ensuite, on prend les petites mèches de dehors. On essaye de hop. Et ça vous fait une coupe de cheveux en 3 minutes. Ça fait en plus un petit côté wide, un petit peu poupée. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cette coupe. Même si ce n'est pas parfait. On s'en fout. Il est 15h26. Je voulais vous charger. Mais je ne retrouve plus votre chargeur. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai foutu. Donc, je ne sais pas où est-ce que je vous ai posé la dernière fois pour vous recharger. J'ai dû oublier ça. Je ne sais pas où. Donc, je vais vous charger. Et moi, je vais partir à la maternité. Et ouais. Mon père arrive. Normalement, je crois. Et let's go. Je reviens de l'hôpital. Du coup, je suis trop contente. Là, il est 20h30, je crois. Donc, on y est resté un bon 4h30. Du coup, j'ai pu la voir. C'est trop cool et tout. Voilà. Dès que je l'ai prise dans mes bras, elle a commencé à péter de ouf. Elle a chier les bulles. Du coup, ça a pleuré. Moi, en panique. Après, moi, très à l'aise avec les gosses. Après, il y avait beaucoup de monde. Il y avait la famille du père, la famille de la mère. Donc, il y avait trop de gens. Moi, à la place de ma sœur, je n'aurais pas été très bien. J'aurais dit aux gens, écoutez, sortez. Là, ils viennent de me ramener. Et ils m'ont ramené des pêches du jardin. Donc, il y en a là qui sont en train de mourir. Les autres, ça va. Elles se tiennent. Il faudra les manger assez rapidement. Donc, trop contente. Et puis, on est passé à côté de notre kebab préféré. Il faut savoir qu'on a commandé des années et des années, tous les dimanches, au même kebab. Et il était encore ouvert si c'était le même chef. Et on était choquée de le revoir et tout. Il était trop content de nous revoir. Du coup, on s'est pris pizza et kebab. Voilà. Donc, c'était trop cool. On a pu le revoir. C'était vraiment super sympa. Et puis, là, ça va être la fin de soirée. Et je suis fatiguée. Je suis vraiment très, très fatiguée. Je me lave les cheveux ce soir parce que ma belle-mère m'a dit que j'avais beaucoup de peinture dans les cheveux. Voilà. Donc, il faut que je lave tout ça. C'est chiant. Parce que demain, on va au bon marché pour voir un petit peu les promotions. Parce qu'il y a des bonnes promos. Genre, il y a moins 40, puis moins 30%. Et j'ai un ami qui travaille là-bas. Donc, ça fait moins 20% en plus. C'est pas mal si je peux trouver un truc bien. Ou, je sais pas, un costume. Ça serait vraiment génial. Parce que j'ai besoin de costumes. Comme je vous ai dit, j'en ai que 3 pour l'instant. Et c'est 3 qualité H&M. Donc, c'est bien. Mais il faut un peu mieux quand tu as des conférences. Par exemple, chez Air France. Parce que dans le master, en fait, on va faire beaucoup de conférences avec des dirigeants. On va aller chez Air France. On va aller dans des gros groupes comme ça. Il faut être bien habillé. Enfin, on va pas y aller en jean basket. Enfin, voilà. Très clairement, je vais être habillé comme ça. Même si tout le monde sera en jean basket, j'en ai rien à foutre. Bad bitch is coming. Je me mets en tailleur. Et je veux que ce soit un beau tailleur. Je veux juste, je veux acheter un tailleur beau. Avec vraiment de la qualité. Juste pour ces moments-là. Après, le reste, je le mettrai tout le temps dans le placard pour éviter de le salir. Donc, c'était plutôt sympathique. Mais c'est vrai que ça fait vraiment bizarre. Bizarre, mais je suis pas contente pour ma soeur. Je réalise pas trop. Je pense que je réaliserai que quand elle aura un an. Pas bon. Vraiment, je réalise pas du tout. C'était comme avec la fille de mes voisins. Je réalisais pas. J'ai vraiment réalisé que quand elle est à 4 pattes, là. Là, je me suis dit, ah ouais. Il y a un gosse quand même qui est là. Donc, bref. Voilà pour ça. Voilà pour aujourd'hui. Je sais pas du tout si ce vlog a été intéressant. Je ne crois absolument pas. Je suis désolée. Mais les fois, il y a des daily vlogs comme ça où... Bah, en fait, je vous annonce un truc, mais je peux pas vraiment vous le montrer. En plus, je peux même pas vous montrer une recette de ce soir parce que là, je mange pizza chèvre-miel. Donc, pas grand chose à montrer. Et je vais essayer le petit shampoing détox de chez Yves Rocher. Au moins, on va tester quelque chose ensemble. Après, on va faire un petit masque parce que là, ma peau, c'est une catastrophe. Donc là, le petit programme, c'est que je vais aller dans l'appartement de mon meilleur ami, là. Je vais aller voir la bindouille, la petite Gollum. Et je crois qu'il me rejoint un peu plus tard parce qu'il a fini le boulot un peu tard. Et on va installer donc son lit. Normalement, je crois que vous aurez déjà vu les vlogs travaux. Si je ne me trompe pas, vous avez déjà vu le vlog travaux. On a installé la chambre. Donc là, je vais vous montrer. On va installer les draps. Ils sont super beaux, les draps. Ils sont en tartan. Ils sont magnifiques. Donc, on va faire ça ce soir. Comme ça, ça va faire un peu plus de contenu pour ce vlog. Vraiment, vraiment... La Gollum ! Ça, c'est de la Gollum. Tu viens ? On va voir la chambre. Va découvrir l'endroit où tu vas faire tes griffes. Alors, on a croisé une gonzesse. Aski Perrin m'a relookée de haut en bas en mode, je te juge. Moi, je ne l'ai pas remarquée. C'est une populaire marquée. Mais je n'ai pas remarquée. Genre, elle m'a regardée au moins six fois de haut en bas. En même temps, une bad bitch, ça se regarde de haut en bas. Voilà, bad bitch. Oh, ma Gollum ! Oh, ma fille ! Regarde l'endroit où tu vas faire tes griffes. Ouais ! Mais du coup, ouais, ça fait vraiment un relookée de haut en bas. Vraiment salement. Moi, je ne remarque jamais ce genre de choses parce que j'en ai tellement rien à foutre. Que vraiment... Allez, Gollum ! Tu m'as manqué, petit coup ! Donc là, on va mettre les draps. Ça va être trop bien ton lit ! Waouh ! Non, il est vraiment beau ! Je n'ai pas l'impression que ça va jusqu'au bout. Ça sent... Si, ça y est, c'est bon. C'est bon ? Ouais. C'est difficile à... Ah, c'est bien parce que ça recouvre un petit peu les parties où ce mec pourrait faire ses griffes. C'est trop beau ! Parce que là... Bah oui, en tout cas, mais là, au moins, c'est propre. Très bien ! On est ravis ! Bon, je suis sortie de la douche tout à l'heure et j'ai essayé ce shampoing de chez Yves Rocher Pur Détox. Et vraiment, ça vient de pur bonheur. Mes racines sont extrêmement douces. Et après, j'ai appliqué que cet après-shampoing-là, franchement, c'est bien d'Athènes. Du coup, c'est fait à Athènes. Et c'est dans les hôtels de base, ça qu'on trouve. Donc, si un jour, vous tombez sur ça, franchement, prenez, testez parce que c'est génial. Le conditionneur se sent tellement bon. Ça sent dans une IVA. C'est vraiment... Ça sent super bon. Du coup, quand tu bouges tes cheveux comme ça, tu as une odeur qui se dégage. C'est incroyable. En ce moment, ma peau, c'est vraiment pas ça. Ça se voit pas trop à la caméra, mais en vrai, là, toutes mes joues, là, c'est vraiment une catastrophe. Je pense que c'est peut-être dû à l'alimentation parce que je mange très très mal. Je fais souvent des trucs assez rapides, genre fast food et tout le bordel. Je mange beaucoup gras et je vois que ma peau, elle en chie. Je pense que c'est pour ça parce que l'alimentation, ça joue beaucoup aussi. Et puis, je vais avoir mes règles. Donc, là aussi, génial. Je vais avoir mes règles dans deux jours. Donc, on est au top. Je sens que je vais être très énervée cette semaine. Donc, si je suis énervée, veuillez m'excuser. Mais moi, quand j'ai mes règles, je suis un dragon. Donc, là, si il y a des règles, je vais chier. Ça va très très mal aller. Donc, on a installé le lit tout à l'heure. C'était trop cool. Il y a un bon petit dodo. Donc, il va pouvoir bien dormir cette fois-ci, cette nuit. Prochain bloc travaux, on me demande souvent. Donc, c'est tous les week-ends, samedi et dimanche. Normalement, je vais essayer de vous en produire un maximum pour que vous en ayez. Puisqu'il n'a que deux jours dans la semaine de repos. Donc, à chaque fois, je filme quand il est là. Du coup, c'est samedi et dimanche. Et là, les prochains blocs travaux. Bon, la chambre, c'est fini. En fait, on fera la déco plus tard. Même si lui, il veut faire la déco maintenant. Mais on va faire la déco plus tard. Je lui dis de chaque chose en son temps. On va d'abord faire, je pense, la cuisine. Parce qu'en fait, on n'a plus d'enduit. On aimerait bien finir le salon parce que c'est vraiment la masterpiece où il y a beaucoup, beaucoup de travail. Parce qu'il y a l'enduit à faire. Moi, je ne peux pas le faire. Je n'y arrive pas. J'ai trop mal au cervical. Je ne peux pas le faire. Et donc, ce serait bien de faire la cuisine. Donc, démonter les portes du haut. Démonter les meubles du haut pour les mettre à la cave. Je ferai un DIY avec les meubles parce que les portes ne sont vraiment pas top. Donc, j'aimerais bien faire un truc un peu joli avec la base des meubles. Et aussi, tout peindre. Donc, enlever tous les meubles, en fait. Et essayer de tout peindre et tout. Et j'aimerais bien lui mettre un petit verre d'eau dans la cuisine, genre côté évier. Il faut que je lui montre. Enfin, il faudra qu'on choisisse la couleur. Je pense que d'abord, on va tout peindre en blanc un maximum. Genre, au moins faire une première couche pour atténuer le gris. Et tout le reste, après, ça sera blanc parce qu'il faut que ça soit vraiment lumineux. C'est hyper restreint, en fait, comme pièce. Donc, il faut vraiment que ça soit lumineux. Pendant que moi, je peins, il fera soit l'enduit, ça dépendra si on va le ramener en l'eau ou pas. Soit il va commencer à nettoyer la salle de bain de fond en com' comme les chiottes la dernière fois. Ça, le programme de dimanche. Après, on va manger couscous au restaurant avec ses parents pour fêter un petit peu la chambre, la crémaillère, etc. Donc, écoutez, j'ai hâte que vous voyez des petits vlogs travaux. Après, si vous voulez me suivre directement sur Instagram, je vous montre sur Instagram ce qu'on fait en avant-première. Donc, n'hésitez pas à me suivre. C'est Elisabeth et RTO. Je vous partage un lien un petit peu tous les jours. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas. Et puis, je vais vous laisser là. J'espère sincèrement que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker, si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai dans ces vidéos, je crois, juste en bas. Je vous fais un gros bisous. Je vous dis à demain pour un prochain daily vlog. Bye bye. Merci.